Bonjour à tous et à toutes, ici Xavier, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft Battle of Azeroth. Et dans cette vidéo, je vais parler de la cinématique d'introduction pour l'extension. Rappelons-le, la cinématique d'intro sert à montrer le premier événement qui arrive en jeu avant le début de l'extension. La vidéo ouvre donc sur un plan de Lordaeron qui nous montre que l'Alliance est en train de faire un assaut sur la ville. Sylvanas Bernard-Dieu s'y trouve pour défendre son trône, et ensuite on change sur un plan où on aperçoit Enduin et Genn qui commandent. On comprend que Enduin est maintenant un paladin et porte l'épée de Varian. La cinématique continue sur de nombreux plans de combat, et alors que l'Horde semblait perdre, Sylvanas du monde tirerait le pouvoir de Banshee et inspire l'Horde. L'Alliance se fait complètement détruire, mais Enduin avec ses nouveaux pouvoirs de paladin inspire et guérit ses troupes avant que le combat continue. Bref, on ne sait pas qui remporte la bataille, mais l'Alliance semble être en avantage. Puisque ce sera l'introduction de l'extension, la raison de cette bataille devrait être expliquée en jeu, et d'après moi c'est difficile que la blessure d'Azeroth dans Solitus et les pouvoirs qu'elle confère rentrent en jeu. Ceux qui cherchent à dominer le monde dans ce quotidien ne seraient pas les anciens dieux, mais bien l'Horde et l'Alliance. Nous combattrons donc pour obtenir les pouvoirs ou protéger cette plaie, et ainsi la guerre entre les deux factions débutera. Au début de la première cinématique dévoilée à la Blizzcon, on voit Eldrazil, l'arbre monde des elfes de la nuit, en train de brûler, et la carte de venir rouge à cet endroit. La rage des elfes et la guerre qui s'ensuit laisse croire qu'elle mènera peut-être éventuellement à celui de l'Hordeon, où l'Alliance est en train de se venger, et ainsi l'extension pourra commencer. Bien sûr la possibilité que ce soit l'inverse est aussi possible, puisque l'Horde n'a pas besoin de toujours attaquer en premier. Le pouvoir des personnages est aussi assez impressionnant, Sylvanas devient littéralement une banshee pendant quelques secondes, et bien sûr Anduin est visiblement devenu paladin, en mélangeant ses pouvoirs de prêtre et en s'étant entraîné avec l'épée de son père. À ma grande surprise, Jena est absente dans la cinématique, ce qui me laisse croire qu'Anduin la contactera après cette bataille s'il est perdu, ou après un éventuel riposte de la Horde. Jena les mènera alors vers Kulturas, où des renforts pourront les aider. Désespérée, la Horde cherchera à s'allier avec les Trolls et Andalry pour avoir une chance de survivre, ou encore une fois, dans l'ordre inverse. Bien que l'extension soit dans le style de Mist of Panaria, je ne crois pas que Sylvanas deviendra un boss, et que ce soit justement plutôt dans le sens inverse. La guerre et les nouvelles découvertes mèneront aux nouveaux ennemis, Ancien Dieu et Naga, alors que dans Mist of Panaria, c'est en combattant l'ennemi que la guerre eut lieu. Quant à la cinématique, la qualité est encore une fois incroyable et la stram sonore est magnifique. Je la trouve aussi très unique car elle ne nous montre absolument pas l'ennemi qu'ils combattons, tout comme Mist of Panaria. Bref, encore une fois, ça sent très intéressant et j'ai bien hâte d'en savoir plus, et surtout, dans quelle heure les événements arriveront-ils vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager la vidéo, et abonnez-vous pour plus de contenu sur World of Warcraft. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!